Bonjour, je vais vous montrer comment enlever l'autocorrection de son iPod Touch ou iPhone ou jailbreaké au firmware 2.0 et plus. Par exemple, l'autocorrection, c'est genre, mettons j'écris bonjour, bonjour, pis là il me met un changement de correction, genre, correction automatique, pis quand tu fais pause pour changer de mot, pis te l'a changé tout seul sans te le demander, parce que t'as toujours, il faut toujours que tu pèses ici pour changer, fait que ça devient fatigant, fait que je vais vous montrer comment désactiver ça ou juste l'enlever tout simplement. Alors, premièrement ça, vous devez avoir un iPod Touch ou un iPhone jailbreaké, il faut au moins qu'il y ait Cydia, ici. Si vous ne savez pas comment jailbreaké votre iPod Touch, pis vous voulez le faire, j'ai fait une vidéo sur ça, alors faites juste checker à droite dans la description en cliquant sur plus d'infos ou si votre YouTube est dans l'anglais, c'est sur more info, alors cliquez là dessus, c'est juste en dessous de la date où j'ai ajouté la vidéo, alors vous allez cliquer là dessus, la description va s'agrandir, pis vous allez voir un lien vers mon vidéo sur comment jailbreaké votre iPod Touch au firmware 2.1 ou votre iPhone. Ok, là j'ai Cydia, je suis connecté à une connexion internet, c'est-à-dire wifi, alors je vais ouvrir Cydia, pis là on aura installé deux choses, deux applications, c'est-à-dire, la première c'est pas mal sûr que vous l'avez déjà, sinon on va le télécharger, c'est Bosspref, ça, ça permet de tout activer pis désactiver des affaires, alors on va aller télécharger ça, si vous l'avez déjà téléchargé, ben, ben ça donne rien que vous l'aurez téléchargé, alors faites juste attendre quand ça va être la prochaine affaire à downloader, prochaine application, bon, je m'en vais dans Search, pis je vais taper Bosspref, B O S S P R E F, Oups, F S, alors Bosspref, on le voit ici, alors je fais Search, pis là vous allez voir un peu plus bas dans les B, le premier est Bosspref, c'est marqué Services, barre oblique setting, app replacement, etc, alors c'est lui, on clique dessus, et là on voit que c'est de Big Boss, alors on va faire Install, en haut à droite, pis on va faire Confirm, on laisse s'installer, télécharge, et là, il s'installe, et voilà, Return to Cydia, pis là la prochaine affaire que vous allez télécharger, on va refaire, on va faire, on clique sur la gauche là, pour Search, là ça se peut qu'il soit en haut dans les A, ça va être E C Toggle Bosspref Add-On, un peu plus bas, vous allez voir, un peu plus bas, vous allez voir, un peu plus bas, vous allez voir, The Lattest Auto Correction Toggle, point works, etc, c'est de Ice Pasio, alors on va cliquer là-dessus, ben le nom c'est E C Toggle Bosspref Add-On, on clique dessus, et c'est marqué The Lattest Auto Correction Toggle, works with all keyboard language, alors on va l'installer cette affaire-là, on clique sur Install, Confirm, on laisse s'installer, et voilà, il a terminé, Return to Cydia, là, on a tout installé, qu'est-ce qu'il fallait, le A C Toggle Bosspref Add-On, et le Bosspref tout simplement, alors on va revenir sur notre bureau, alors on clique là, sur le home screen, là ça se peut que ça travaille un petit peu, fait qu'il faut juste attendre, bon, et Bosspref, ça va être une icône qui ressemble à ça, un genre d'icône blanc avec un on and off, puis avec des outils à droite, Bosspref, alors on l'ouvre, puis là, ça se peut qu'il vous pose une question au début, I understood, vous allez cliquer sur, oui, c'est juste que je l'ai déjà installé, alors vous allez cliquer sur I understood, ou OK, ou je ne sais plus c'est quoi la question, mais, cliquez pour passer ça, puis là, vous allez atterrir sur ça, les 4 premiers, on ne s'en préoccupe pas, mais c'est le dernier, KB Autocorrect, on voit qu'il est à un, on va le mettre à off, et voilà, on l'a mis à off, on le laisse travailler, et voilà, on l'a vu travailler, il a fini, on retourne sur l'écran principal, je m'en vais dans notes, je vais réécrire mon bonjour, plus, bon, et voilà, il ne me demande pas de correction, correction, mettons, j'écris un peu n'importe quoi, il ne m'en demande jamais, bon, ben, c'était pour, comment enlever ou désactiver votre autocorrection, puis aussi, si vous voulez le remettre, je ne pense pas que vous allez faire ça, vous avez juste à le mettre à on, bon, puis là, si vous râlez dans les notes, puis je vais retaper mon bonjour, bon, et voilà, il me pose des autocorrections, alors c'est ça, c'était pour enlever ou désactiver l'autocorrection sur son iPod Touch ou iPhone, jailbreaké, au firmware 2.0 et plus, moi, je suis au 2.1 en ce moment, alors, c'est ça.